Salut à tous, on est toujours sur la suite directe de l'enregistrement, il est toujours 4h50, enfin, maintenant ça a dû bouger un peu, 5h14, voilà. On est ici sur un livre très joli, avec de la jolie feuille d'or sur les tranches, les plantes médicinales. Alors si je ne me veux pas, il se veut à l'ancienne, voilà, donc dans la ligne des herbiers d'antan, découvrez certaines plantes du monde entier, un recueil d'histoires insolites et de faits étonnants. C'est donc un recueil sur les plantes médicinales du monde entier, qui est effectivement à l'image d'antan, ce qui lui donne un très certain charme, par exemple, voilà, si on ouvre ici, alors ici, hop, voilà, si on ouvre ici, par exemple, il y a une belle page d'illustration, avec un petit mot général ici, donc là une tisane, la plante en question, les propriétés et utilisations, avec infusion, décoction, la manière de le faire, etc. Si on retourne un petit peu avant, hop, voilà, ici vous avez littéralement une longue intro, donc là, l'intro sur ce qu'il va y avoir dans le livre, etc., avec des exemples de plantes, de machin. Comment administrer les plantes médicinales, avec toutes les manières, donc huile, infusion et tisane, décoction, macération, cataplasme, jus, bain pour les mains et les pieds. Et ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet, avec beaucoup de plantes bien illustrées, très jolies, relativement faciles à reconnaître quand même, ce qui est compliqué, ce qui est souvent compliqué. Après, je ne sais pas s'il a fait les dessins lui-même, l'auteur, mais en général, c'est très compliqué d'identifier une plante simplement avec quelques dessins. Là, il y a souvent deux planches, une petite ici qui décrit les graines, la fleur, toute la plante en elle-même, et une autre ici qui est souvent plus générale et plus graphique, on va dire. C'est-à-dire que là, il y a tout qui est bien organisé, avec des coupes, etc. Là, il y a une coupe ici, on voit. Ça, ce ne sont pas des coupes. Là, il y a une coupe aussi, ça fait deux coupes. Le reste, ce sont des dessins. Là, il y a des coupes à chaque fois, etc. Donc, voilà, un peu plus détaillé ici, la version petite, et toujours un peu plus sobre, un peu plus artistique, la version entière, avec les petites décoctions, les petites tisanes sur les côtés, toujours, etc. La feuille d'or qui est vraiment sur la tranche de chaque page. Voilà, à chaque fois, il y a tout qui est marqué. Donc là, cicatrisant, antispasmodique, antibactérien, fongicides, vasodilatateurs, bains oculaires, troubles menstruels. C'est pas des choses qui... À chaque fois, je crois que ça sert pour des choses différentes, non ? Donc là, telle manière pour le cycle menstruel. T'infusion peut aussi nettoyer les blessures, l'eczéma et les peaux irritées. Ok. Le bain, main-pied, c'est pour cicatriser, aider à régénérer et tout. On va faire la même chose avec les mains en doublant la dose avec le corps entier. Et la décoction antiseptique et cicatrisante. Donc, vous voyez, à chaque fois, les manières peuvent différer des effets voulus. Et ça, ce sont des choses très, très positives. Voilà. Le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser ça partout. Puisqu'il y a des plantes du monde entier. Puisqu'il y a des plantes qui peuvent habituer dans le monde... Enfin, vivre dans le monde entier. Je crois que j'ai vu ça par là. Alors, le céleri sauvage, ça vit dans pas mal d'endroits. L'aloe, ça vit dans pas mal d'endroits. Le marronnier... Alors là, c'est le marronnier d'Inde, donc je ne sais pas. Mais le marronnier en lui-même vit à pas mal d'endroits aussi. On a quand même des plantes qui s'adaptent assez bien. Qui sont réutilisables. Puisqu'avec le marronnier, par exemple, vous pouvez nourrir des cochons. Donc, très, très utile. Après, je pense que c'est un livre qui ne vous sert à rien si vous n'êtes pas à la campagne. Voilà, c'est-à-dire que les plantes médicinales à Paris, je ne pense pas que vous en ayez vraiment besoin. À mon avis, c'est plus facile d'aller à la pharmacie que de chercher des plantes médicinales dans les parcs parisiens. Mais il reste néanmoins très intéressant, très bien illustré. Et très utile, d'après moi, si vous faites partie de ceux qui veulent vivre en autonomie. De ceux qui ont peur de la fin du monde, des choses comme ça. C'est quelque chose qui pourrait vous être très utile. Si vous avez peur des cas que j'ai cités. Je vais vous laisser là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce livre, puisque le contenu est à chaque fois le même. Donc, il a beau être très intéressant. Si vous ne vous y intéressez pas, ça ne sert à rien. Si vous n'en avez pas utilité, ça ne sert à rien. Autant couper vite à la discussion. C'est un très beau livre. Est-ce que j'ai le prix là-dessus ? 15 balles. Je pense qu'il les vaut. On est sur du 170 pages de plantes, 180 pages en tout. Alors là, c'est une édition... Il n'était pas à 14,90 je crois. Je ne sais plus. Mais en tout cas, très sympathique. Je pense qu'il vaut son prix. Puis ça fait toujours beau dans une étagère. C'est toujours sympa à feuilleter. Ça fait plaisir aux grands-parents qui voient qu'on s'intéresse toujours au sujet qu'eux, ils avaient quand ils étaient petits. C'est plutôt... Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Merci tous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut !